Alors le traitement anti-reflets, comment ça marche ? J'ai dessiné juste pour l'instant un verre avec son indice NV et il y a plusieurs technologies de traitement anti-reflets plus ou moins chers, plus ou moins perfectionnés. Vous, la technologie qu'on vous demande de connaître et de comprendre, c'est le traitement anti-reflets monocouche. Qu'est-ce que c'est que le traitement anti-reflets monocouche ? C'est juste qu'on applique sur le verre une couche d'un matériau. Alors ce n'est pas n'importe quel matériau, c'est des choses un peu bizarres, genre du fluorure de magnésium, etc. Et ce matériau, il doit pouvoir supprimer les reflets qu'on avait sur le verre avant de mettre la couche. Alors a priori, ça semble une idée qui ne va peut-être pas fonctionner, parce qu'on se dit, mais oui, mais si on rajoute une couche, il va quand même y avoir des reflets sur cette couche. Et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des reflets sur cette couche. Mais, à la différence du verre, cette couche n'a aucune contrainte. Cette couche n'a pas besoin de corriger la vue de la personne. Donc en fait, on fait exactement ce qu'on veut et on paramètre cette couche exactement comme on veut. C'est ça la différence avec le verre qui, lui, ne peut pas bouger parce qu'il doit contrôler, améliorer la vue du client. La couche qu'on vient de rajouter, on peut par exemple choisir l'indice qu'on veut pour supprimer les reflets. On a totale liberté sur la valeur de l'indice du moment où ça favorise la suppression des reflets. Cette couche aussi qu'on a rajoutée, on a totale liberté sur son épaisseur. On prend l'épaisseur qu'on veut du moment où ça favorise la suppression des reflets. Donc voilà, le traitement anti-reflets, c'est juste une couche qu'on rajoute sur le verre avec un bon indice et une bonne épaisseur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bon indice et bonne épaisseur ? Ça, il faudra l'expliquer aussi. La bonne épaisseur, c'est celle qui, pour les deux rayons qu'on veut détruire, va les mettre en interférence destructive. Et oui, parce qu'en fait, le traitement anti-reflets, il ne va pas supprimer la lumière. Il va la laisser, il va la laisser vivre, mais il va la mettre en interférence destructive. Et l'interférence, l'addition de la lumière, va être destructive, ça va s'annuler et on aura l'impression en tout cas qu'il n'y a plus de reflet. C'est comme ça qu'on va détruire le reflet et c'est avec l'épaisseur qu'on va y arriver. Mathématiquement, je rappelle que ça se traduit par une valeur de P. Pour caractériser l'interférence, une valeur de P très précise qui est forcément un entier, n'importe quel entier K, plus 0,5. C'est ce 0,5 qui est le symbole des interférences destructives. Par exemple, P égale à 10 et demi, P égale à 100 et demi, P égale à 25 et demi. Toutes les valeurs entières, plus et demi, vont forcément donner des interférences destructives. Et si on a une formule comme ça, on a un point de départ mathématique, et ça veut dire qu'on pourra forcément, avec cette formule, vous le verrez en exercice, trouver la bonne épaisseur qui fait des interférences destructives. Voilà pour l'épaisseur. Maintenant, c'est quoi le bon indice ? Pourquoi un indice plutôt qu'un autre ? Parce que ces ondes qui vont interférer, je rappelle qu'elles ont des amplitudes, qu'on peut appeler A1 et A2. Et en fait, la qualité des interférences destructives va dépendre de comment sont A1 et A2. On peut faire du destructif qui détruit un peu, donc la luminosité va un petit peu diminuer, ça c'est pas génial. Ou alors on peut faire du destructif de super qualité, où là on a une destruction parfaite de la lumière, et plus du tout de lumière. Et c'est ça qu'on voudrait, c'est la destruction parfaite. Et je rappelle que pour avoir des très très belles interférences destructives, il faut que l'amplitude A1 et A2 des deux ondes soit égale. C'est ça, et ça, ça veut dire qu'avec cette formule, on a aussi un point de départ pour arriver, vous le verrez en exercice, à trouver le bon indice qui favorise A1 égale à 2. Et donc la destruction parfaite des reflets. Voilà, si on vous demande comment ça marche un anti-reflet, et bien vous faites ce petit schéma, vous faites la petite explication sur la bonne épaisseur et le bon indice. Et ça prouvera que vous avez compris comment ça marche un traitement anti-reflet. Merci.